Je voudrais parler un peu de la crise financière par rapport à la situation de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes déjà dans la crise économique depuis longtemps, il y a un problème de guerre et la crise financière vient encore d'enfoncer les clous parce que dans la province d'Ikatanga, les investisseurs qui se sont implantés dans les secteurs milieux commencent à fermer les entreprises et ce sont les travailleurs qui se retrouvent au chômage. Il y a déjà plus de cinq entreprises qui ont fermé les portes parce qu'ils ont eu des crédits dans de grands banques ici en Europe, en Asie ou en Amérique et maintenant l'exploitation minier, les produits ici à l'avant, les prix ont baissé, ils ne savent pas continuer et ils ferment les portes. C'est les conséquences de la crise qui sévit dans le monde, la crise financière et les répercussions se font sentir chez nous et les travailleurs en voiture avec les restructurations qui se sont faites déjà dans notre pays, dans les entreprises publiques, on pensait aux entreprises de ce secteur privé et maintenant c'est le secteur privé encore qui commence à fermer. On ne sait pas à qui on va se vouer. Ce sont des situations difficiles pour nous en tant que syndicats parce que ce sont les travailleurs que nous encadrons qui sont en train de vivre ces situations. Il est difficile, nous pensons plutôt qu'au niveau international, la Confédération syndicale internationale, dans les discussions qu'on est en train de mener, on va trouver les voies de moyens pour voir comment trouver des solutions pour les travailleurs du monde.